Cette vidéo fait suite à l'épisode de Damoiselle, un full body training pour aller botter le séant du roi à Versailles. Si vous l'avez pas vu, cliquez sur l'affiche. Salut, je m'appelle Julien, je suis consultant en histoire pour la série Damoiselle. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur les conditions de vie de la femme à la Révolution française, en regardant ensemble l'épisode de Marie. C'est la damoiselle qui prépare le Paris-Versailles. Coucou les citoyennes, ici Marie, en direct des Halles à Paris. Alors d'abord, il faut savoir que cette marche des femmes entre Paris et Versailles, elle a vraiment eu lieu. C'est un de mes épisodes préférés de la Révolution. Les 5 et 6 octobre 1789 sont deux journées très importantes qui vont changer la France pour toujours. Et ces journées, elles sont conduites par plusieurs milliers de femmes. Ces femmes, elles ont faim, elles en meurent, leurs maris, leurs enfants, leurs parents aussi. Alors elles décident que ça suffit, elles vont aller demander directement du pain à la source, le roi. Donc d'abord, elles se réunissent en fin de matinée, en plein centre de Paris, sur la place de grève, qui s'appelle aujourd'hui la place de l'hôtel de ville. Elles se mettent en route à pied et elles sont déternes, parce qu'elles marchent pendant 6 heures sous la pluie. En chemin, elles enrôlent des bourgeoises plus ou moins consentantes. Et elles sont rejoignes par des milices armées. Faut imaginer la scène, elles traînent à main nue des canons, elles ont leurs enfants sous les bras. Et au final, c'est entre 15 et 20 000 personnes qui arrivent à Versailles à 18h, trempées comme des bouillons. La foule exige du pain, mais pas que. Elle a d'autres demandes, notamment la reconnaissance de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et que la famille royale quitte Versailles pour s'installer au palais des Tuileries, à Paris. Le roi demande la nuit pour réfléchir. Mais au matin du 6, le peuple défonce les grilles pour massacrer la famille. Du coup, il dit, en fait, d'accord. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai vu pendant la prise de la Bastille ? Quand on ramasse la tête d'un bourgeois, on plie les genoux. Bon, là c'est facile, s'il y a bien une date qu'on se farcit à l'école, c'est celle-là. Bon, il faut arrêter de faire tout un foin sur la prise de la Bastille par le peuple. Parce que les prisonniers, à ce moment-là, ils sont sept. Et puis, de toute façon, une semaine après, ils seront renvoyés en prison ou à l'asile. En fait, c'est un symbole de l'autorité royale qui tombe. Et ça, ça donne un petit coup de pep, ce révolutionnaire. Sans culotte, sans culotte, hey ! Pour ce qui est l'ambiance dans le royaume, c'est pas la foire du trône. Les pauvres ont faim, les mois pauvres, on aura la casquette de se faire écraser d'un pot. La noblesse, elle, passe une bonne partie de son temps en pique-nique ou en after, ou les deux. En plus de ça, le peuple, qu'on appelle le tiers-état, ne représente pas vraiment un tiers de la population, mais plutôt 97%. Donc, quand ils se fâchent tous rouges, tous ensemble, ça fait du bruit. J'ai tourné un tuto sur comment faire du pain à base de poussière. Alors ça, c'est pas une blague. En 1789, on manque de céréales, donc de farine, et donc de pain. Ça, c'est dû à plusieurs raisons. Des mauvaises récoltes, de la mauvaise gestion, et enfin la spéculation boursière qui fait son entrée sur le devant de la scène. Pour éviter les émeutes, le royaume interdit aux femmes de faire la queue devant les boulangeries. Donc, ce sont les hommes qui doivent y aller, et c'est pas rare de devoir attendre toute la journée. Sauf que, comme ce sont eux qui gagnent la majorité du salaire, s'ils vont pas bosser, avec quoi est-ce qu'ils vont acheter le pain ? Donc, c'est la soupe à la grimace. On racle les fonds de tiroirs, et on balaie le grenier pour faire du pain avec ce qu'on a ramassé. Des restes de farine, de sûre de bois, et de poussière. Moi, je vais partir sur ce modèle. Un modèle révolutionnaire. Alors, il y a en effet une mode révolutionnaire qui se développe pendant cette période. Faut comprendre que sous l'ancien régime, le vestiaire, il est très codifié. Il y a des habits pour les nobles, pour le clergé, et puis beaucoup d'interdits pour les bourgeois et les paysans. Évidemment, dans la pratique, c'est plus flou. On joue avec les codes, on récupère des vieux vêtements, on filoute. Mais dans l'idée, on vit dans une société d'ordre, et on doit ressembler à sa condition sociale. Ouais, ça, c'est valable pour toutes les époques. Au moment de la révolution, tous ces codes, ils vont éclater assez vite, et on en voit apparaître de nouveau. La cocarde, c'est l'emblème de la République Nouvelle qui arrive. Elle prend les couleurs bleues et rouges, qui sont celles de la ville de Paris, auxquelles on ajoute le blanc, couleur de la nation. La cocarde, on la met partout, parce que les créateurs de mode, ils doivent manger aussi. Donc, ils les déclinent sur les redingotes, les robes, les chapeaux, les chaussures. Je ne veux voir personne s'arrêter tant qu'on n'a pas rencontré Louis XVI et Madame Déficit ! Alors, Madame Déficit, c'est Marie-Antoinette. Bon, c'est un surnom qui renseigne bien sur ce dont on l'accuse, c'est-à-dire lancer l'argent par les fenêtres. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, sa fortune, elle vient des caisses de l'État, donc du peuple. Et c'est vrai qu'elle flambait, comme c'était le cas de beaucoup de rennes avant elle, et de rois, d'ailleurs. Pour autant, l'accuser d'être responsable du déficit de la France, faut bien se calmer, quand même, parce que les dépenses annuelles totales de la reine représentent moins d'un pour cent du budget de l'État. Donc, c'est pas mal de thunes, oui, mais la France avait d'autres dépenses ruineuses, notamment le financement de l'indépendance des États-Unis, qu'on salue. C'est surtout à cause de ses accusations qu'elle finira guillotinée, parce qu'en réalité, son procès après la Révolution, il reposait sur rien de solide. La presse avait été hyper violente avec elle pendant toute sa vie, et elle avait incriminé de trucs assez fous, en ruines, complots, multi-alutères lesbiens, et même incestes avec son propre fils. C'était une haine vraiment inédite dans l'histoire de France. Connaissant notre cher porte-voix, la mère Odu, j'imagine que ça parle revendication citoyenne, mais pas beaucoup protection de la voûte plantaire. À la mère Odu, ou Rennes-Odu, à UDU. Je sais qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais il faut que vous ayez la Wikipédia, parce qu'elle est super. On a atteint l'abolition des privilèges, on peut bien atteindre ses propres sorties. Bon, le yoga, fitness, etc., au XVIIIe siècle, c'est quand même peu probable. Je vous rappelle qu'on a faim, donc s'agiter dans tous les sens pour se dépenser, c'est pas la première des priorités. Donc, c'est exagéré, mais parfois, on privilégie le spectacle à la réalité historique. La notion de sport, comme nous, on la connaît aujourd'hui, elle n'existait pas vraiment. On parlait plutôt de jeu. Mais de toute façon, avoir le temps de jouer, ça voulait dire qu'on appartenait à une classe sociale supérieure. Évidemment, il existait des jeux, que nous, on qualifierait peut-être d'activité sportive. Il y avait le jeu de paume, qui se joue à main nue, au gant ou à la raquette, et qui ressemble vite fait au tennis. Le jeu de maille, qui était le croquet français, et plutôt un truc d'aristo, il me semble. Et la soule, l'ancêtre du foot, qui était surtout pratiquée dans le nord de la France et par les classes populaires. Mais la star de l'époque, c'est quand même le billard. En 1790, on compte pas moins de 800 salles de billard, rien que dans Paris. Oh la vache ! Grosse victoire les citoyennes, vous avez vu tout ça ! Ah bravo elle, elle le mérite. Et comme pas mal de femmes de leur temps d'ailleurs, c'est ce dont va nous parler Manon plus en détail. Absolument Julien. Alors figure-toi que la marche des femmes sur Versailles est un des grands moments de la révolution française. A la suite de ces journées d'octobre, on les appelle les Dames des Halles, donc en référence aux Halles, le quartier parisien d'où est parti le mouvement. Et malheureusement, le nom de la majorité d'entre elles a été perdu par l'histoire et il ne nous reste souvent que des appellations de groupes pas vraiment valorisantes comme par exemple les furies, les lécheuses de guillotine, même si j'adore, ou encore les tricoteuses. Si on peut déplorer les images que ça nous renvoie, au moins l'engagement politique des femmes est attesté. Certaines femmes sont tout de même restées célèbres, par exemple Olympe de Gouges. Femme de lettres, elle est pionnière en matière de féminisme. Dès 1791, sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne exige l'intégration totale des femmes dans la vie politique française. Et elle s'insurge aussi contre toute forme de violence, y compris celle des massacres de la révolution, ce qui lui vaut malheureusement de finir sur l'échafaud. Merci Manon ! Si vous étiez occupé à faire des squats pendant la vidéo, voici les trois points qu'il faut retenir sur la révolution française. 1. Louis XVI et Marie-Antoinette ne sont pas directement responsables de la révolution, même s'ils n'ont rien arrangé. 2. La prise de la bassine n'a pas libéré grand monde, c'était surtout un symbole à faire tomber. 3. La révolution, c'est pas qu'une affaire de bonhommes, les femmes y ont physiquement joué un grand rôle. L'histoire, c'est pas une ligne droite, ça ressemble plutôt à un mouvement de balancier. Marie, elle a vécu il y a longtemps, mais on voit que son quotidien résonne encore avec le nôtre. En tout cas, on peut lui dire merci, parce que grâce à elle, on a pu écouter de la musique de fitness du 18e siècle, et ça, ça fait toujours plaisir. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada